What's up YouTube, ici Posse Martin pour QTM Web. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire une capsule qui montre comment faire les settings exactement comme QTM Web le fait pour ses vidéos de gameplay. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les 4 affaires à changer dans OBS pour être capables d'avoir le même rendu graphique et audio que QTM Web. Donc, on check l'intro et on s'en va. Pour être en mesure de regarder, ça vous prend OBS, vous allez le télécharger directement depuis leur site Web. Si vous ne savez pas comment, je vais vous référer aux vidéos « Comment stream sur Twitch » qui va être linké dans la description du vidéo. Une vidéo où je vous montre exactement quoi faire pour setter votre OBS pour Twitch et également comment l'installer. Donc, c'est là que ça se passe. Première des choses, après avoir downloadé OBS, c'est super important de lancer le logiciel en version 64 bits. Par défaut, il va lancer en 32 bits, vous fermez l'application, vous la mettez dans la corbeille et vous allez chercher dans votre menu démarrer tous les programmes OBS 64 bits. Puis, vous penez ça sur votre tasse-bar parce que si vous êtes un streamer ou quelqu'un qui fait beaucoup de contenu, il faut l'avoir à la porte de main. On doit créer un profil. Là, présentement, il n'y a pas moyen pour moi d'aller éditer le profil étant donné que je suis en mode « Recording ». Mais vous, vous faites « New Profile » et vous lui donnez un nom. Pour ma part, c'est « Vidéo YouTube ». Très inspirant. Ensuite, on s'en va sur « Settings, Settings ». On va avoir justement la section générale. Ce qui vous intéresse, c'est le « Encoding ». Vous copiez exactement ce qu'il y a là, présentement. Donc, la « Quality Balance » va changer. On n'utilisera pas non plus « CBR ». Puis, on va augmenter le « Bitrate » pour être en mesure d'avoir un débit plus élevé. L'autre chose qui change, c'est le « Bitrate Audio ». Donc, le « 192 » qui par défaut était « 96 » si je me souviens bien. Ensuite, « Broadcast Settings ». Là, c'est sûr que vous sélectionnez « Follow Put Only » parce que c'est du « Vidéo » que vous faites. Donc, vous choisissez un emplacement. Comme là, moi, c'est « OBS YouTube Explained » parce que c'est ça que je vous explique en ce moment. Donc, vous faites votre « Pad » vous-même. Ensuite, la section « Vidéo ». Vous sélectionnez votre carte graphique. Ensuite, vous faites une résolution de base. Moi, ma deuxième écran est en 1080p. Donc, je l'ai laissé en 1080p. Mais si jamais vous avez du 4K, la résolution va être augmentée. Puis, vous allez devoir la « Downscaler » pour que le monde puisse la visionner en 1080p. Donc là, on a la liste de « Downscale ». Pour l'instant, on n'a pas besoin de la « Downscaler » quand vous êtes en 1080p. Je voulais vraiment vous le montrer avec les résolutions les plus standards, pour l'exemple. Au niveau des FPS, si vous avez une machine qui va un petit peu moins bien, je vous suggère de mettre 30 FPS. Il y a certains jeux que 45 FPS, ça va vous donner le coût de correct, mais dans manière plus ordinaire, il faut que c'est soit 30 ou 60 FPS. À haut de ça, il n'y a pas vraiment de gain au niveau visuel. Donc, 30 ou 60 FPS. Pour les utilisateurs de Windows 7 ou de Windows Vista, la section « Disable and Low », vous me laissez tout le temps ça décocher. Ça va « F*** » à la patente, mais « F*** » à la patente, tous vos enregistrements. OK? Donc, décochez. Ensuite, vous faites « Apply », bien sûr. Une dernière chose qui vous reste à optimiser avant d'avoir exactement les mêmes settings que QTM Web pour faire vos vidéos. On va changer le « Process Priority Class » dans le multi-threading de « Normal » à « High ». OK? Donc, pour ceux qui ont des bons processeurs, des i7 qui peuvent faire beaucoup de tâches, ou des processeurs avec un socket de 2011 qui ont vraiment, vraiment beaucoup de horsepower, vous mettez ça à « High ». Ensuite, on va décocher « Use CFR » pour cocher « Custom X264 Encoder Settings ». On va mettre la variable « CRF égale 17 ». Ça, vous rentrez ça manuellement, puis ça va vraiment améliorer la qualité vidéo sans hypothéquer votre ordinateur. Ça, c'est vraiment un setting qui est fait pour les gens qui vont vouloir aller s'amuser dans la première heure par la suite pour éditer leur vidéo. Si jamais, vous, c'est pour lancer tel quel sur YouTube, vous pouvez laisser ça sur CFR qui est une version très stable. Ça, ça va tout le temps utiliser le même nombre de framerate. L'autre, il va y avoir des petites différences, des petites variations. Finalement, pour ceux qui veulent en apprendre un petit peu plus sur l'aspect un peu plus technique de la vidéo et de comprendre tous les réglages possibles qu'on peut faire sur OBS, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Je vais mettre deux liens qui vont vous montrer vraiment l'étendue des settings expliqués par la gang d'OBS. Donc, très, très utile. Si jamais vous voulez customiser ça à votre tour, puis peut-être améliorer ce qu'on vous a déjà livré, puis ça, je serais bien intéressé à avoir des suggestions dans les commentaires. Si jamais vous avez un réglage encore plus optimal, je veux le savoir. Je vous présente du contenu qui a été tourné avec les settings live de YouTube en 1080p. Je vous rappelle que pour avoir vraiment le même type de rendu, vous laissez vos jeux en mode Windows. De plus, je vous rappelle que mon nom, c'est Posse Martin pour QtM Web. Si vous aimez ce qu'on fait, vous laissez un petit commentaire, un like. On share le content si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Sinon, on est disponible sur Facebook, sur Twitter. On est également disponible sur notre site web, le www.infoqtm.com. Sinon, je vous remercie de prendre le temps de visionner notre contenu, puis je vous dis à la prochaine!